L'expérience pour moi, c'est la façon avec laquelle une personne interagit avec un produit, que ce soit un design produit, que ce soit un espace, qui fait chaud, il n'évolue plus qu'espace, l'application mobile, l'institut, il n'y a plus de navigation, il fait juste l'application, il fait juste l'application, 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 l'application. C'est la façon dont je fais, je n'ai pas de temps pour que tu te sens en livre. Mais tu as de temps en harmonie, tu as de temps pour le temps pour que tu te rends compte. Voilà. Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas, je ne sais pas. 45 secondes, ce n'est pas assez. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais Anna, en tant que logiciel, c'est quoi mon intérêt à adopter l'UX? C'est le fait d'adapter le produit à l'utilisation du consommateur et à ses mouvements. C'est le fait d'avoir un produit tangible, un logiciel ou un fonctionnement de navigation. Je voudrais savoir si le processus est adapté à tout produit, hormis le numérique, surtout les dernières phases du process, tester le produit, etc. C'est quoi le processus ? Le processus est adapté à l'empathie, c'est ça ? La recherche ? C'est pas ça, c'est la recherche. J'ai raté une séance. J'ai raté une séance. J'ai raté une séance. J'ai raté une séance. C'est la recherche ? C'est la recherche ? C'est la recherche ? La première, c'est une investigation sur terrain pour comprendre éventuellement le besoin, des états problématiques, pour définir réellement l'état problématique. Si il faut en aider à agir dans le contenu, il faut mettre en oeuvre le produit. Le besoin d'utilisateur, il faut adapter ses besoins. Il faut adapter ses besoins. Il faut faire des applications d'images, il faut COLNADI. Est-ce qu'on peut penser l'habitat ou le bâtiment ou l'habitabilité par chose par le processus ? Actuellement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'il y a un produit de l'espace ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on a fait le design, l'faite est ingénueuse dans son design. C'est très simple. Alors, comment est-ce qu'il y a le document ? Il y a le document. Le document. Il y a un espace où il se passe. Vous savez ? Oui. Il y a le document. Il n'y a pas un meuble pour moi. Il y a un espace où il se passe. Il s'adapte ? Il s'adapte ? Ça s'est adapté ? Oui mais comment on peut tester la question ? On peut tester une créative de l'eau par exemple. en fait il y a un certain mec sur youtube j'oublie son nom, il s'adapte sur google earth il s'adapte sur le site et le s'adapte sur ce site Sur les sites, il y a des cites, et il y a des cites C'est juste pour un site de google earth Et puis il y a des cites de google street Par exemple d'un site d'Ubaï Dubaï a un grand problème Les cites de tous sur dubaï il n'y a pas il n'y a pas vraiment une petite rue pour aller sur le bourge de la Khalifa sauf si tu vas aller directement au bourge on dirait qu'ils ont conçu les routes de façon à t'obliger à aller à tel et tel endroit c'est la même chose et comment s'approprier l'espace et réellement l'habiter et voir l'évolution de l'habitat et comment il est applicable le process c'est là il y a la question et je me pose la question peut-être qu'il y a des chercheurs qui disent c'est bon on rajoute ces vertus et là je pense pas pour l'instant que c'est applicable il y a des pentes il y a des pentes qui ont fait un moteur de 116 km et qui ont fait plusieurs points et qui ont fait plusieurs points comment ils ont pu concevoir cela ? ils ont fait un truc très simple ils ont tout simplement ils ont tout simplement ils ont tout simplement le cours d'eau le cours d'eau le cours d'eau le cours d'eau où il y a des pentes des pentes des pentes des pentes des pentes dans les 35 degrés max ils ont vraiment appris leur étude à partir de la nature déjà jusqu'à aujourd'hui même mais il y a des pentes dans les pentes il y a des forces spéciales à part les forces intérieures d'accord il y a des fameuses images des pentes des pentes des pentes des pentes des pentes des pentes oui déjà le matin je viens de voir ça mais il y a uniquement le monde des étudiants tout ce qui est de l'université c'est hyper négligé les spécialités je m'appelle l'espace c'est beaucoup plus abordable nous avons abordé le projet en design l'espace par le process user experience les phases on ne voit pas qu'elles s'accommodent avec les phases du projet de l'habitat et là réellement je ne vois pas encore le croisement peut-être que net clairement mais et la majorité disons et là je suis je suis un peu une majorité des gars pour l'instant il n'y a que les designers images et le monde il voit ces vertus exactement c'est ça je pense que c'est beaucoup plus applicable sur ça que c'est mon avis en aucun cas je généralise au colchet euh... je m'en discute 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 C'était l'italien de Pompée. C'est un livre excellent pour un historien qui a parlé de l'ingénierie, des ponts, des ponts, des maquins. On a déjà parlé de l'ère romaine. Chaque projet n'était pas un projet réussi. On a parlé de l'ingénierie. C'est un projet très important pour l'ingénierie. L'ingénierie doit avoir fait trois ou quatre chantiers d'Esta. Je l'apprends de la soirée. C'était excellent et je vous remonte à le lire.